J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Gilles Levasseur. Il est avocat, il est professeur à l'Université d'Ottawa et il est ici pour reviser l'actualité avec moi et pour la commenter. Nous allons passer au travers de certaines des nouvelles qui ont un impact sur nous ici et en ce 30 janvier 2017, je suis certaine que vous êtes d'accord avec moi que ce ne sont pas les nouvelles qui manquent. Sous-titrage Société Radio-Canada On n'avait jamais connu ce genre de grand massacre à caractère terroriste dans notre société. On avait connu, par exemple, l'histoire de la polytechnique contre un événement qui était d'une personne contre des femmes. On avait connu d'autres événements comme ça. Je l'ai connu sur la colline parlementaire, là, une personne seule qui avait assassiné un militaire. Mais comme ça, deux personnes qui entrent dans une mosquée à Québec et qui tirent comme ça, qui tuent huit personnes. On est rendu à huit décès, une dizaine, je ne veux pas, je n'ai pas les chiffres exacts, mais la dernière nouvelle, il y a peut-être une heure, quand j'ai regardé, c'était huit qui étaient morts et puis une dizaine en état grave et puis des dizaines aussi blessées moins sérieusement. Ce que l'on constate, c'est qu'on est capable de gérer la possibilité d'avoir des crimes organisés par terroristes de groupes établis. Mais les loups qui sont perdus et garés dans la communauté, eux autres, on ne peut pas les voir venir à moins qu'il y ait un contrôle de ces gens-là. Et c'est là le danger où est-ce qu'il faut que les gens nous soulèvent la possibilité de ce genre de danger éminemment-là parce qu'on ne peut pas savoir ce que les gens font individuellement dans leur quotidien et on ne veut pas que l'État s'intergère dans la vie des gens pour venir savoir qu'est-ce que vous faites et comment on va fouiller votre passé. C'est là le danger. Oui, c'est le danger. Et puis c'est fragile, hein? La liberté d'expression, la liberté d'agir, la liberté d'association. Comme tu dis, on ne peut pas décider de s'ingérer et de tout contrôler parce qu'autrement, on perd toutes nos libertés. Puis ce qui est triste, c'est que ces événements-là nous font perdre des libertés. L'exemple classique de cela, c'est qu'il y a une trentaine d'années au Canada, on avait un individu qui avait pris en otage un autobus qui l'avait amené sur la colline parlementaire. Et là, ça avait tout resserré les contrôles de sécurité sur la colline parlementaire et ensuite à Rideau Hall, où est-ce qu'autrefois on pouvait se promener en voiture puis visiter les terrains. Et ceci a été le début des premiers éléments de restriction de notre liberté tant sur la colline parlementaire qu'à Rideau Hall puis à d'autres édifices gouvernementaux. Puis c'est ces événements-là qui nous font toujours perdre un peu de nous autres parce qu'on perd de notre mobilité, de notre capacité d'être proche des gens puis de toujours vivre selon un modèle de sécurité parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la prochaine occasion va se présenter. Oui, oui. Puis c'est là le défi de notre société à savoir comment est-ce qu'on agit. Mais la première des choses, c'est de démontrer un engagement émotif envers ceux qui ont vécu le drame. Bien sûr. Envers ceux qui sont associés à cette situation-là. Puis envers nous tous parce que solidarité, on doit se dire collectivement, on doit se prendre en main puis on doit refuser que ça, ça puisse se reproduire encore. Et de faire les moyens nécessaires, de prendre les moyens pour être capable de dire aux gens, lorsqu'on voit que quelque chose ne va pas, on doit le soulever. Oui, oui. Puis on ne pourra pas jamais contrôler tout le monde. Même si on met toutes sortes de contrôles, il y a toujours quelqu'un qui va devenir plus intelligent que les contrôles puis qui peut passer à côté, qui peut passer à travers. Absolument. Et ce n'est pas la société qui en veut un groupe donné. Non. C'est plutôt des gestes isolés, mais qui donnent l'impression que c'est toujours associé à un rapport de force entre un groupe minoritaire et une majorité dans la société. Puis c'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre à l'ensemble des Canadiens, que ce sont des gestes d'individus qui ont des valeurs totalement différentes de ce que c'est le Canadien, totalement différentes de ce que c'est notre pays, et qui ont posé des gestes qui vont contraire à toutes nos valeurs. Tu sais, on sait comment les musulmans souffrent depuis le 11 septembre 2001, on le sait. Ils se sont pointés du doigt. Maintenant, il y a ISIS, il y a Al-Qaïda, il y a encore Al-Qaïda. On les pointe du doigt. Mais là, c'est eux qui ont été les victimes. On ne peut pas se réjouir de ça. C'est bizarre que ça arrive la même fin de semaine que le président Trump a émis son décret anti-immigration, anti-réfugiés. Oui, mais ce qui arrive, c'est que dans ce décret-là, qui limite à un certain nombre de pays la capacité d'entrer aux États-Unis, ce qui est triste derrière cela, c'est le fait que ça crée un momentum, une porte de restriction qui fait en sorte que les gens se disent qu'on peut aller toujours par cette porte-là, mais quand on vient de certains pays, on ne peut plus y avoir accès. Et le danger derrière cela, c'est qu'une fois que cette porte-là s'ouvre, ce n'est pas dur d'ajouter et d'ajouter et d'ajouter d'autres pays pour compléter cela. Et c'est juste le début. Et c'est là le danger, parce que si eux autres le font, d'autres pays vont le faire aussi, ce qui va créer ce mouvement-là à travers la planète. C'est là la crainte. Mais dans sa campagne électorale, Trump avait mentionné, puis ça a pris toutes sortes de formes, tu sais, le décret pour bannir les musulmans, un registre pour tous les enregistrés, ça a pris toutes sortes de formes. Là, on pensait peut-être qu'il avait changé d'idée, maintenant qu'il est au pouvoir, que c'était rien que des histoires qu'il racontait, comme on va mettre Hillary Clinton en prison, comme il ne semblerait plus qu'il va la mettre en prison. Mais là, il est arrivé, quand il a fait le décret, quand il a émis le décret, il a été tout de suite, il fallait que ce soit tout de suite appliqué. Il n'y a pas eu de délai. Non. C'est que ce qu'il y a, c'est un pouvoir présidentiel qui est donné dans la Constitution pour agir de façon temporaire. Oui. Et c'est là où est-ce que ça vous permet au président d'agir pour être capable de pouvoir fonctionner. Mais ensuite, le Congrès doit confirmer ceci ou rejeter ce décret-là. Le danger, c'est que quand vous êtes dans une situation comme celle-là et qu'il y a tellement de sujets, ce sujet-là va tomber souvent dans l'oubli parce qu'il y a d'autres bobos qui vont apparaître. Il y a tellement de patates chaudes que les gens vont devoir se positionner et se dire où est-ce qu'on s'en va avec tout cela. Parce que c'est juste le début. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça va arrêter. Ça va être les accords internationaux. Ça va être plein d'autres choses. Mais Steve Bannon, qui est le principal conseiller de Donald Trump, qui est aussi, moi, je pense, un peu dangereux. Si on pense à la liberté d'expression, à l'harmonie sociale, je ne suis pas convaincue qu'il est entièrement d'accord si on regarde ses propos des années passées et puis comment elle se conduit. Mais il a dit en fin de semaine dans une entrevue, c'était radical. Égal, n'inquiétez-vous pas, c'est rien que le commencement. Puis à tous les jours, c'est quelque chose de nouveau. Quand ce n'est pas une commission pour réviser les fraudes électorales, quand apparemment il n'y en a pas, bien là, c'est un décret anti-musulman. Il y a toujours quelque chose. Il y a une leçon que, comme Canadiens, on devrait être fier de notre société. Oui. Une leçon de base, c'est le poids et la rigueur de notre charte canadienne de droits et libertés. C'est que quand il y a un abus au niveau politique ou législatif, il y a un gardien de ce que nous sommes comme Canadiens, ce sont les tribunaux. C'est le droit qui vient protéger nos valeurs. Et c'est pour ça que c'est important de cette charte-là, parce qu'elle défend ce que l'on croit vraiment comme étant ce que c'est que d'être un Canadien. C'est-à-dire que s'il y avait des abus, on pourrait aller devant les tribunaux, demander qu'on puisse demander que la disposition soit révoquée ou modifiée selon les besoins. Mais les États-Unis ont quand même leur constitution qui est semblable à notre charte canadienne, non? Mais c'est qu'au Canada, la charte prévoit des droits individuels. Tandis qu'aux États-Unis, ce n'est pas aussi poussé. Un engagement solenniel. Oui, mais il y a des choses qu'ils ont développées qu'ils n'ont pas développées au Canada de la même façon. Donc, le droit à la vie, tout ça, ce n'est pas écrit de la même façon aux États-Unis qu'au Canada. Donc, ce qui fait en sorte que toute la question de cette ouverture aux ordres, cette protection de l'État contre des abus, ce n'est pas la même façon aux États-Unis. On a juste vu, par exemple, tous les délais que ça a pris pour juste travailler le dossier de Guantanamo. Les années que ça a pris devant la Cour suprême pour reconnaître qu'effectivement, le droit américain s'appliquait dans des circonstances données à Guantanamo. Puis là, on est encore pris avec des prisonniers huit ans plus tard, quand M. Obama avait dit « Je ferme Guantanamo », on est encore pris avec. Puis ça va prendre des années avant qu'on ferme ce dossier-là. Mais ce n'est pas sur le point de se faire, parce que je pense que Trump ne veut pas le fermer Guantanamo. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on... Il faut être en torture. Oui. Puis il faut qu'il décide qu'est-ce qu'il veut faire avec ces individus-là. C'est que soit qu'ils vont à procès ou soit que, bref, on leur tourne dans leur pays. Tu sais, il arrive à un moment donné, tu ne peux pas garder des gens de façon indéfinie dans les prisons. Et c'est là le défi d'une société où est-ce qu'on doit toujours vivre en fonction de valeurs fondamentales puis d'y respecter. Puis c'est là l'importance de cette crise qu'on vit à Québec, c'est de se rappeler quelles sont nos valeurs, comment est-ce qu'on doit agir puis comment est-ce qu'on doit travailler avec le dossier pour qu'on puisse continuer à défendre ces valeurs. Si tu regardes la réaction dans les médias, parce que c'est, parlons des médias sociaux puis les médias traditionnels, comment tu évalues cette réaction au carnage d'hier soir à Québec? Il y a une peine profonde dans la société. Il y a une peine. Il y a comme une frustration. Il y a comme une volonté d'agir. Puis il y a aussi un sentiment de souffrance parce qu'il n'y a personne qui veut voir quelqu'un vivre comme ça. Tu pries, tout le monde a droit de sa religion au Canada. Tu pries de bonne foi dans un endroit qui est très supposément important pour une communauté. Puis là, tout d'un coup, quelqu'un arrive de nulle part et fait mal à des individus qui sont innocents, qui n'ont rien fait de mal, qui veulent juste bien vivre et fonctionner dans la société. Inacceptable. Est-ce que tu penses qu'on n'aurait pas pu réagir? Parce que moi aussi, c'est la réaction que je ressens. Parce que même le maire Labeaume, même les Québécois de Québec, les résidents de la ville, sont sortis en disant que ce n'est pas nous, ça. Non. Est-ce que tu penses qu'on aurait réagi de la même façon il y a dix ans? Non. La réaction, pourquoi? On n'est plus dans des zones de conflit. On n'est plus, oui. On a appris à vivre ensemble. Oui, puis on n'est plus pompés de la même façon selon la propagande militaire américaine de l'époque. Il y a un moment donné où est-ce qu'on était pris dans un engrenage. Puis il ne faut pas se le cacher, on a un seul vrai voisin, ce sont les États-Unis. Puis on doit adapter notre politique en fonction de certaines préoccupations américaines. Ça ne veut pas dire que ça doit les suivre. Mais ce qui est arrivé c'est qu'à l'époque, il y avait un discours puis ce discours-là pompait tellement notre société qu'on l'a vu dans les films, on l'a vu dans les émissions de télé, on l'a vu tout partout. Alors aujourd'hui, on est capable de prendre un repli sur soi-même puis regarder ça différemment. Est-ce qu'on peut remercier Obama d'avoir instauré un climat de confiance, de plus grande confiance, sans faire un procès ou un bilan de son leg? Donc, si Obama a fait quelque chose, c'est qu'il nous a rappelé que l'espoir est encore dans nous. Oui. Qu'on peut vivre et prospérer avec cette notion-là que demain sera meilleure qu'aujourd'hui. On va aller à la pause. Merci d'avoir regardé ça. On parle d'actualité. Il y a plein de choses qui se passent. C'est fou comment ça se passe. Tu sais, les gens, Gilles, qui m'ont dit, moi, pendant des années, moi, la politique, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux rien savoir. C'est du pareil au même. Là, ils se rendent compte que ce n'est pas du pareil au même, je pense. Puis là, ce qu'ils réalisent, c'est que le pouvoir de voter a une différence dans le résultat de notre société. Et c'est là l'importance de s'impliquer, pas nécessairement à tous les niveaux, mais de prendre conscience qu'on a un pouvoir qui nous est donné par le fait de voter. Il faut l'utiliser parce que si on ne l'utilise pas, c'est quelqu'un d'autre qui est rentre puis il vient nous dire quoi faire et ce n'est peut-être pas ce que l'on veut. En effet. Puis moi, je dis voter, mais aussi parler. Ne pas laisser, ne pas dire, ah, moi là, ça me t'a l'assassé, je ne veux plus rien savoir. Ça ne donne rien, ça. Parce que si je ne sais pas ce qui se passe, si je ne vois pas et je ne regarde pas, je n'ai plus de force invisible. J'appelle ça une force invisible, une force psychique sur les gens. Ce qu'il y a, c'est que les gens ont besoin de pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent. Et souvent, c'est là le débat des valeurs de notre société qui doit aussi ressortir. et souvent, quand c'est des politiques qui sont souvent différentes de ce que nous, on croit, que ce soit des politiques qui vont briser un acquis ou changer complètement une façon de fonctionner, faire en sorte qu'on a un devoir d'exprimer ce qu'on ressent. Parce que c'est, il faut aussi comprendre le pourquoi, mais aussi préparer au changement. Parce que le changement s'en vient, on ne peut pas l'éviter, mais comment est-ce qu'on fait si on n'en parle pas et qu'on n'essaie pas de comprendre ce que les gens vont vivre? Oui. Et c'est là le débat. Puis si on ne sait pas quelle sorte de changement, trop souvent, les gens disent, ah, on vote pour le changement, ben oui, mais toi, tu as une idée de ce que c'est le changement, mais l'autre, il a peut-être sa propre idée, c'est peut-être pas la même idée. Mais c'est parce que des fois, les gens dans notre société veulent un changement parce qu'ils sont tannés de ce qu'ils ont. Mais souvent, c'est difficile d'arriver et d'avoir une règle précise, une promesse qui va être capable d'être réalisée aussi facilement parce que souvent, c'est difficile. On prend l'exemple, par exemple, des oléoducs de Keystone. Oui, parlons de ça. C'est pour le Canada, l'Ouest canadien, une belle victoire parce que ça va permettre d'augmenter la production canadienne qui est à peu près de 3,2 millions de barils de pertrôle par jour à à peu près 4 à 4,5. Donc, ça veut dire que les sables bitumineux dans l'Ouest canadien, là, c'est reparti. Mais c'est aussi, et c'est là le danger de l'oléoduc. C'est une victoire de l'argent, ce n'est pas une victoire de la nature. Non, c'est justement ça parce que, voyez-vous, M. Trump va aussi ouvrir toute l'exploration dans l'Arctique. Bien, c'est ça. Ce n'est pas fou, là. L'oléoduc, c'est pour se rendre en haut. Bien, c'est parce que ce qui va arriver, c'est qu'on va probablement ouvrir un système qui va permettre qu'on puisse traverser facilement pour amener le pétrole directement dans l'oléoduc pour l'amener en Nouvelle-Orléans pas à Houston. Donc, ce qui fait en sorte que l'exploration pétrolière va aussi se développer dans le nord canadien avec le fait que les glaces fondent de plus en plus. Ça nous permet d'avoir une capacité plus adéquate pour aller chercher ce pétrole-là. Mais le danger, c'est toutes les conséquences de cela. Bien, premièrement, les conséquences sur la nature, sur notre santé, sur les décennies, les siècles à venir. Je veux dire, c'est des gros tuyaux de pétrole qui vont traverser le continent. Pas naturel, ça. Mais sauf qu'ils sont déjà là. Le problème, c'est ceci. Est-ce qu'on veut l'oléoduc ou est-ce qu'on veut les wagons de chemin de fer? Bien, au moins, un wagon de chemin de fer, je le vois. Sauf que le problème, c'est que l'ac Bégantique, ils ont vu la conséquence quand ce n'est pas bien géré. Mais qu'est-ce qui arrive quand ça s'éteint en dessous du sol? Ce n'est pas mieux. Mais sauf que les oléoducs sont sur le dessus. Donc, aujourd'hui, c'est là où il faut encore plus développer la responsabilisation des entreprises et les méthodes de nettoyage et de contamination pour éviter justement que quand ça se produit, on soit capable d'éviter ces dangers-là à l'environnement. Bon, OK. Donc, on peut en discuter puis je pense que chacun de nous, nous devons, nous devons de nous renseigner, de se renseigner sur qu'est-ce que c'est les oléoducs, prendre position par rapport à ça. Moi, personnellement, j'ai des gros problèmes parce que je comprends qu'au niveau de l'argent, ça marche, mais il n'y a pas de l'argent dans le monde. Quand je n'ai plus d'air à respirer, quand je n'ai plus d'eau potable à boire, bien, il ne faut pas avoir de l'argent, je ne peux pas en manger mon argent. Je ne peux pas bien entre les États-Unis et la Russie. Oui. Que tout le monde se demande pourquoi, 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 ils disent que c'est à cause de l'État armé islamique, anti-islamique ISIS. Mais est-ce que ce n'est pas aussi à cause du pétrole? Est-ce qu'on n'est pas coincés entre la Russie et les États-Unis dans cette grande quête de pétrole sur le terrain qui nous appartient, en fait? Mais ce qui arrive, c'est que... Ils ont décidé que c'était eux autres. Mais ce qui arrive, c'est que oui, les Russes ont une place géostratégique pour les Américains. Donc, M. Trump veut travailler cette relation géostratégique et géopolitique avec les Russes justement pour être capable de bien gérer ses frontières. Parce que dans le nord du Canada, vous avez un voisin russe, mais l'Alaska aussi est là. Puis dans ce coin-là, il y a énormément de troupes navales russes. Donc, on veut travailler un peu sur cette notion-là. Mais c'est aussi le fait de revoir toute la politique militaire en Europe. C'est qu'on veut être capable de dire que si on n'a pas une peur de la Russie, les Américains peuvent se retirer lentement de l'OTAN, retirer cette notion-là du parapluie nucléaire, de sorte qu'on n'est plus obligé de protéger les Européens. Puis on laisse les Européens se développer leur... Tu veux dire les États-Unis. Les États-Unis, mais parce que le Canada fait partie de l'OTAN. Donc, si les États-Unis quittent, est-ce que le Canada ne va pas suivre? Parce que le Canada va être le seul pays nord-américain quand l'OTAN va vouloir se réinventer si les Américains quittent. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte que ça a un impact sur nous. Comment tu souhaites, toi, Gilles, que le Canada joue ses cartes dans cette nouvelle réalité géopolitique avec la venue de Trump, avec le Brexit en Angleterre, au Royaume-Uni, avec Mme Penn qui s'en monte ou les socialistes qui sont complètement en bas de la carte, en bas des sondages en France, un peu partout en Italie, un peu partout. Comment est-ce que nous devons jouer nos cartes, nous aussi? La première des choses, c'est qu'il faut bien faire valoir aux Américains que les relations canado-américaines, ce n'est pas une relation de dominé à dominé, mais qu'on travaille dans l'échange commercial avec une équivalence. La balance commerciale canadienne par rapport aux Américains est positivement seulement de 15 milliards. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait un déficit comme celle avec la Chine qui est près de 400 milliards. Donc, les entreprises canadiennes et américaines sont aussi gagnantes un de l'autre. Mais ce qui est important, c'est d'arriver et de dire, oui, on va ouvrir l'ALENA, oui, on va ouvrir ces ententes-là, mais voici ce que nous, on veut. On veut inclure le bois d'oeuvre, on veut inclure la protection de l'environnement, on veut inclure ces domaines-là. Il faut tout de suite aller de l'avant. Est-ce qu'on est prêt? Bien, disons que c'est une volonté politique d'arriver et de s'affirmer. C'est que si on attend toujours en réaction à ce qui se fait, on n'aura pas rien à négocier. Mais si on arrive pour dire, voici, vous voulez ça, nous, on veut ça. On est les meilleurs amis, est-ce qu'on est capable de s'entendre entre meilleurs amis pour travailler correctement? Trois, quatre, cinq, six points. Vous voulez ça, on est capable de travailler ensemble, mais nous, on veut cela. Toujours en tenant compte que les États-Unis ont besoin de nous pour se rendre à l'Arctique. Oui, mais aussi parce qu'il y a aussi une chose, c'est que les Américains sont très gagnants avec un Canada fort parce qu'on est aussi une zone qui est une extension d'eux-mêmes économiquement, mais aussi on est une zone de sécurité pour eux autres. C'est que si jamais il y avait un conflit, on est les premiers à recevoir ce qui va nous tomber sur la tête entre les Russes et les Américains. Mais deux, c'est aussi le fait que le Canada est aussi une porte de sécurité pour les ressources naturelles, pour la qualité de vie. S'il y a un danger, on est toujours là pour les accepter. Il y a toute cette ouverture-là. Comme le présentement avec les réfugiés. Absolument. Toi, tu viens d'arriver ici, tu étais à l'aéroport, il y avait des réfugiés à l'aéroport, des réfugiés, des immigrants qui étaient refusés aux États-Unis, qui se dirigent vers Ottawa parce qu'on les accueille, on leur a dit qu'on voulait les accueillir. Absolument. On est une terre qui ouvre cette possibilité-là, mais aussi, on est la frontière la plus longue au monde qui n'est pas défendue. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a une chimie qui existe entre les deux pays, c'est à nous autres de faire valoir cette chimie-là parce que ces gens-là, ils ne connaissent pas vraiment le Canada. M. Trump est venu une fois à Toronto voir son hôtel qui n'est plus quand même là. Mais ce qui fait en sorte qu'il connaît seulement le théorique. Il voit la grosse boule de neige puis il voit tous ces concepts-là, il l'a hacké, mais il ne comprend pas ce que c'est le Canada. Donc, il faut prendre le temps de l'expliquer puis de le divulguer. En parlant de comprendre ce qu'est le Canada puis ce qui n'est pas le Canada, 150 ans cette année, on va aller à la pause au retour, on parle d'Ottawa 2017. Oui. Et puis, Ottawa, il semblerait, d'après l'état de la ville, que le maire, sa conférence la semaine dernière ou la semaine avant, ça va être une année de célébration. Allons à la pause, on revient puis on parle d'Ottawa 2017. On a parlé des États-Unis, on a parlé de la ville de Québec où il y a eu la fusillade en fin de semaine, une triste, triste nouvelle. Et je pense que j'aimerais prendre quelques secondes pour souhaiter à tous nos amis musulmans qui sont ici à Ottawa et ailleurs, bien, pour partager avec vous nos sentiments, nos condoléances, nos sympathies, pour vous tendre la main, pour dire qu'on est là et que vraiment, pour nous, c'est absolument inacceptable. Nous sommes tous ensemble ici. Le vivre ensemble, c'est tendre la main à l'autre qui est différent. Puis moi, je dis toujours, si tu es différent de moi, au lieu de me léser, tu m'enrichis. Parce que quand je te rencontre, je grandis, je vois une croûte et de l'humanité que je n'avais pas vue. Donc, triste nouvelle. Parlons d'Ottawa-Ville-Bilain ou pas d'Ottawa-Ville-Bilain, Ottawa fête 150e anniversaire. Qu'est-ce que tu en penses de tout ce qui s'en vient, de tout ce qui a commencé? Mais c'est important de célébrer cette période-là de notre vie comme pays. Puis c'est important de ne pas oublier ce que c'est cette société-là. Le danger, c'est que ce n'est pas juste le 1er juillet. C'est qu'il y a plein de choses qu'on doit tenir compte à différents moments de notre vie comme pays. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on ne voit pas qu'on a fait un premier mois, le mois de janvier, puis on n'a pas eu ce sentiment que ça a démarré. Rien de mal à ce qu'on attende au 1er juillet pour célébrer cette journée-là. Mais c'est toute cette histoire-là qu'on va souvent oublier. Exemple de ça, les 150 ans de la société noire, par exemple, au mois de février. Il faut être capable de le célébrer ça parce que ces gens-là ont contribué énormément à la société. Que ce soit, par exemple, le mois du patrimoine au mois de février. Il y a plein de choses. Et c'est là, il faut que ça ressorte beaucoup plus fort parce qu'il faut que les Canadiens aient l'impression que ce n'est pas juste une journée, mais c'est un ensemble d'événements qu'ils ont bâtis. Si on va sur le site de Ottawa 150, on voit l'ampleur des festivités. Mais tu sais, s'il y a quelque chose qui se passe dans l'Est, puis c'est une journée de neige, puis moi, je ne le sais pas vraiment, ou je l'attends par la dernière minute, bien, si je suis dans l'Est de la ville, puis moi, je suis dans l'Ouest, bien, peut-être que je n'irai pas puis je vais l'avoir manqué. Donc, ce sont des événements, c'est très ponctuel. Oui. C'est très ponctuel, les événements, c'est un après l'autre, c'est pas, il y en a qui vont s'étaler sur un certain temps. Mais ce qui nous manque comme pays, pour le 150e, c'est une manifestation internationale de qui nous sommes. C'est qu'on est bon pour des petits projets, mais quand c'était le centenaire du Canada, on a eu l'Expo 67. On a eu un événement qui est venu nous chercher, puis qui est venu nous dire à nous autres, mais aussi au monde, où est-ce qu'on était. Et nous sommes. Puis aujourd'hui, cet événement-là, il n'est pas aussi bien expliqué au monde. Entre nous autres, on va peut-être faire une fête, on va s'amuser de ça, mais qu'est-ce que le monde connaît du Canada? Puis c'est là, c'est qu'il faut aller chercher, et il est un peu trop tard pour le faire, mais il faut prendre le temps de réaliser que nous sommes quelque chose, comme le bicentenaire de la Révolution française, comme le bicentenaire américain. Il y a quelque chose qu'il faut aussi aller montrer au monde. On a une superbe société, on a des Canadiens qui sont fantastiques, qui ont fait de très grandes contributions. Il faut faire en sorte que ça soit connu. Quand on a eu le centenaire en 1967, moi, je me souviens qu'il y avait beaucoup d'activités dans les communautés. Le gouvernement avait investi beaucoup, donnait de l'argent pour qu'on organise des choses un peu partout dans les communautés. Donc, quand on est un groupe de personnes qui organisons quelque chose, bien, c'est sûr qu'on va s'en souvenir pour longtemps. C'est grandiose. Ce n'est pas l'Expo 67, mais c'est qu'il y avait des choses, des grandes choses et il y avait des petites choses. Alors que maintenant, c'est beaucoup de spectacles, beaucoup d'activités, beaucoup d'événements. C'est correct. Oui, mais il y a aussi tout le problème d'avoir vécu tous les abus dans les années passées. Avec les... Tout le fameux scandale des comment titres. C'est ça. puis l'usage de l'argent pour faire valoir ce 150e-là. Puis le fait que... Mais tu sais, le scandale des comment titres n'était pas vraiment un gros scandale quand on y repense aujourd'hui. Mais c'est parce que le problème, c'est tout le système qui avait été mis en place puis le fait que certains n'en avaient abusé. Ce qui arrive, c'est que... Ce qui avait été mis en place pour dire aux Québécois de rester dans le Canada. Oui. Mais ce qui arrive, c'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens regardent chaque dollar que dépense le gouvernement et souvent, ils vont critiquer à gauche ou à droite. Et quand vous êtes un fonctionnaire qui prenait une décision, entre ce fait critiquer puis ne pas le faire ou le faire, où est-ce que ça passe, personne va critiquer. Tu vas choisir celle qui est moins risquée. Et c'est là le problème où est-ce qu'on a perdu le sens du risque d'être la société, d'être ce qu'on veut devenir parce qu'on a perdu ce sentiment-là de combat en nous, parce qu'on n'a pas bâti un rêve pour nous amener à la prochaine étape, un sentiment d'aller chercher quelque chose qui va nous unir puis qui va nous créer pour les 50 prochaines années. On travaille à un processus, une façon d'être, une démarche administrative pour être dans la boîte, à l'intérieur des règles, ce qui est bon. Mais il faut aller plus loin parce que c'est ça qui nous manque comme émotion. Mais pour prendre un risque, des fois, il faut sortir un peu de la boîte. Quand on sort un peu de la boîte, comme tu dis, avec toute la surveillance d'attente, transparence aujourd'hui, n'importe quoi qui n'est pas l'air tout à fait selon les règles, tout de suite, c'est pointé du doigt puis les politiciens ou les fonctionnaires, peu importe, sont blâmés. Absolument. Mais tu as raison, c'est difficile de prendre des risques dans un système comme ça. Puis on est très vite avec les réseaux sociaux d'assassiner un politicien. Être un politicien aujourd'hui, c'est une tâche très ingrate. Est-ce qu'on réalise qu'il y a un très grand nombre de policiers à Ottawa qui font plus que les députés à Queen's Park? Ah bien oui. On ne réalise même pas ça. On ne parle pas beaucoup. Non. Ces gens-là ne font pas... Tu ne vas pas en politique pour l'argent. Non. Puis tu n'as même pas un régime de pension qui est bien bâti pour toi. Qu'est-ce que je veux dire par là pour le temps que tu y vas puis le risque que tu as de te faire défaire parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend ta place? Il n'y a pas beaucoup de bénéfices puis de retourner dans la société, c'est tout un défi quand tu arrives à 50, 60 ans. Ce n'est pas évident. Quand tu es jeune, tu es capable de recommencer. Mais quand tu arrives à un certain âge, il n'y a plus de gros options qui te restent parce que les gens te ferment la porte. Pas parce que tu n'es pas capable. Les gens disent peut-être, peut-être pas. Puis ils vont hésiter puis ils vont aller vers quelqu'un d'autre. Et c'est là le danger de notre société. C'est pour ça que, par exemple, le dossier de la ville bilingue, il faut vraiment qu'on réalise que ce n'est pas un dossier que même s'il ne se fait pas en 2017, il doit tomber. Le dossier 2017, ce n'est pas le dossier qu'on va vouloir avoir. Ça va être la célébration. Correct. On va le faire en 2018, en 2019, on va y arriver. Ça ne partira pas. Comme j'ai dit au maire, il est venu la dernière fois, j'ai dit, écoutez, M. le maire, même si vous dites non, vous savez que ça ne partira pas. Ça va toujours être là. Ça va toujours continuer. Puis le problème, c'est que si le prochain arrive, il va peut-être le faire d'une autre façon. Ça ne sera pas celle que le maire aurait voulu. Mais moi, si j'avais été dans la position du maire, j'aurais voulu jouer cette carte-là pour démontrer que je suis le maire pas juste d'Ottawa, mais de ce que c'est le Canada. Je suis le reflet de la dualité linguistique. C'est ça que j'aurais voulu jouer comme carte parce que c'est aussi l'héritage que je laisse lorsque je vais quitter parce que c'est un bon maire. M. Wartel, c'est un très bon maire. Il gère bien ses dossiers. C'est ce qu'il fait. Mais il y a cette plume-là à son chapeau qu'il aurait pu accrocher qui aurait été cette plus-value-là. Mais ça, c'est le côté symbolique. Oui. Et est-ce qu'on a suffisamment comme francophones et les francophones, je ne sais pas où sont les francophones, il faudra aller les chercher, mais est-ce qu'on a suffisamment joué cette carte du symbolisme? Un symbole, c'est très, très, très important. Et parce qu'il revient toujours aux services. Puis il y a raison, les services, ça ne va pas mal. Puis même si on était officiellement bilingues, il y aurait encore des problèmes dans les services. C'est pour les services qu'on veut. Est-ce que c'est pour les services? Mais c'est parce que ce qui arrive, il y a toute une question de cette notion-là que comme francophones, on a notre place, elle est reconnue de façon formelle. C'est ça que les francophones veulent au départ. Ils veulent ce sentiment-là d'identité par lequel on est par rapport aux autres groupes dans la société, dont le groupe majoritaire anglophone est l'équivalent au niveau de notre entité, de notre dignité et de notre langue. C'est ça qu'on veut. Absolument. Il y a deux groupes linguistiques dans la société. Il y a les anglophones, il y a les francophones. Avec le temps, oui. Puis c'est ça. Il y en a beaucoup à l'intérieur des francophones qui parlent plusieurs langues, qui parlent peut-être d'autres, l'arabe à la maison ou d'autres. Mais il y a deux groupes linguistiques. Absolument, de base. Mais comment on peut se dire, Gilles, qu'on est une société multiculturelle, qu'on le vivra ensemble, qu'on respecte l'autre? Comment on peut dire ça si notre capital ne reconnaît même pas qui nous sommes fondamentalement? C'est une question de choix politique. Puis un jour, il va y avoir d'autres politiciens qui vont prendre la relève et vont continuer le combat sous une autre façon. Puis c'est juste à nous, francophones, de ne pas laisser tomber ce dossier-là. Et oui, ça va nous épuiser. Oui, on va devoir avoir de nouveaux acteurs. Oui, il faudra faire ça différemment. Mais c'est à nous, si on y croit, de ne jamais laisser tomber les bras. Parce que c'est quelque chose qui est essentiel pour nous, c'est notre dignité comme une. Bien, c'est comme francophones, mais comme pays aussi. Absolument. Comme pays, voyons. Et la prochaine étape, une fois que ceci est fait, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller chercher les autres symboles qui sont importants pour nous. Parce qu'un jour, on va devoir réécrire cette constitution. Il faut, comme francophones, on n'ait pas peur de toujours maintenir ce débat-là. Parce qu'un jour, lorsqu'on va parler d'enchassement, on va toujours être là pour être capable de pouvoir le faire soulever, ce dossier-là. Parce que c'est fondamental. Moi, j'ai beaucoup de difficulté aussi, justement. Je suis d'accord que tu parles d'enchassement. J'ai beaucoup de difficulté à dire qu'on va respecter les Autochtones, on va respecter tous les peuples. Si, à la base, on ne respecte même pas qui on est, on a de la difficulté à reconnaître que les Autochtones étaient ici avant nous autres. On a de la difficulté à reconnaître que fondamentalement, on est un peuple avec deux langues, deux groupes linguistiques. Non, au nom de quoi? Au nom de la majorité? Au nom qu'on vous donne des services? Bien oui, on sait bien que vous nous donnez des services. Ce n'est pas ça qu'on veut. Oui, mais comme francophone, il y a une chose qu'on doit être fier de notre discussion aujourd'hui. Être capable de parler de ce qu'on parle, de pouvoir parler d'enchassement ou de statut de la ville bilingue, il y a 30 ans passé, ça n'a jamais été possible. Aujourd'hui, on a tellement fait de progrès, on a tellement confiance en nous et on sait ce qu'on veut et qu'on est capable d'en parler. Absolument. On va aller à la pause. On parlait des politiciens, plus tôt dans l'émission, puis tu te disais comment c'est difficile. Il faut avoir du courage et l'ancien politique aujourd'hui. Il faut avoir du courage et il faut aussi être capable d'accepter les coups de couteau qu'on reçoit dans le dos et les critiques que l'on reçoit parce que c'est très difficile de prendre une décision et de plaire à un très grand nombre d'individus. Et le danger derrière cela, c'est qu'on vit toujours en fonction de ceux qui critiquent plutôt qu'en fonction de ce que l'on croit sont nos valeurs. Absolument. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne sait pas trop c'est quoi nos valeurs, on suit le chef, on ne questionne pas, on a peur de questionner. Mais sauf qu'aussi, la ligne de parti est tellement puissante qu'on veut rester dans la machine pour ne pas être exclu. Donc, ce qui fait en sorte qu'on va faire des compromis pour être capable de pouvoir être respecté et de pouvoir être capable d'avancer dans la société. Bien, là, il y a deux endroits où il y a des élections qui attirent notre attention. Mais c'est sûr qu'il y a une partie néo-démocrate et on ne sait pas. Quand est-ce que la chefferie, je pense qu'il a dit qu'il restait un an au printemps. Ce qui est triste, c'est que c'est une faiblesse du parti néo-démocrate d'avoir attendu si longtemps. Parce que tu perds la visibilité. M. Mulcair n'est plus le candidat capable de représenter le parti néo-démocrate. Mais surtout, ils ont perdu le oomph à l'intérieur même du système politique canadien. Donc, ça a créé un vide qui donne chance aux libéraux de bien se présenter. Il n'y a personne qui ose critiquer le parti libéral parce qu'ils sont en train des conservateurs de gérer leur chefferie. Bon, parlons de la chefferie. Qu'est-ce que tu en parles? Qu'est-ce qui se passe? Bien, le problème, c'est que ce qui est triste, c'est encore une fois, on a des candidats qui sont intéressants, mais il n'y a pas de grosses vedettes. Il n'y a pas de gros canons qui osent se présenter. Bien, il y a M. O'Leary, là. Qui, lui, est de l'extérieur qui vient essayer de brouiller les cartes en voulant se présenter. Mais est-ce qu'il est capable, un, de vendre... Quand tu dis qu'il est excuse, Gilles, quand tu dis qu'il est de l'extérieur du Parti conservateur. Absolument! C'est pour ceux qui ne connaissent pas O'Leary. C'est quoi son premier nom? Kevin O'Leary. C'est lui qui est à l'émission Shark Tank qui était à Dragon's Den, style Trump, dans sa télévision réalité. Absolument. C'est un type qui aime ça, si vous voulez, je vous dis, faire froisser, faire frémir les gens avec ses propos. Puis c'est un type qui n'a pas peur de dire que je ne t'aime pas. Ce qui est souvent pour nous comme Canadiens, un sentiment ou est-ce que c'est un manque de respect? Parce qu'il n'a pas peur de s'exprimer, même si ça vous blesse. Puis ce n'est pas ça d'être Canadien. Mais ce qui arrive, c'est qu'il se présente en politique avec cette notion-là et qu'il se dit qu'il n'a pas besoin d'être bilingue. Sauf que le problème, c'est que si tu nous dis déjà cela, comment est-ce que tu veux vraiment faire la promotion de la dualité linguistique, comment tu veux faire la promotion des valeurs de ce que c'est être Canadien? C'est ça le défi qu'on doit aussi tenir compte et c'est ça qui est important parce que la dualité linguistique est un fondement de nos valeurs. Mais oui, on n'a pas le temps de s'en aller, absolument. Ça ne se négocie pas parce que si un jour on laisse tomber la dualité linguistique, ça crée un Québec français et le restant du Canada anglais. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on vient d'isoler les francophones à un territoire et le problème, c'est que ça crée une insécurité chez ces gens-là. Est-ce que notre premier ministre n'est pas allé un peu dans ce sens-là avec deux commentaires dernièrement? Celui sur Ottawa et la ville bilingue quand il a dit que je demanderais à Gatineau de venir officiellement bilingue, je ne pense pas qu'il le ferait. Et puis quand il est allé à Sherbrooke et qu'il a répondu à une question posée en anglais en français parce qu'il est au Québec. Quand il a fait son commentaire à Peterborough d'une question en française puis il répondait en anglais puis vice-versa à Sherbrooke quand c'était en anglais puis il répondait en français. Il l'a fait en fonction du fait que dans sa tête il n'y avait pas d'interprétation simultanée dans la salle. Et lui, ce qu'il voulait se faire comprendre c'est qu'il voulait que les gens dans la salle le comprennent. C'était ça son objectif. Ce n'était pas qu'il était anti-bilingue, anti-X, c'est qu'il a voulu parler pour la majorité dans la salle. Puis il est parti de cette prémisse-là et puis comme personne n'avait fortement réagi à Peterborough, il s'est dit pourquoi prendre différent à Sherbrooke. Ce n'était pas fait de mauvaise foi. Ce n'était pas fait mais c'est juste sur le moment. Puis là, il réalise que peut-être j'aurais pu le dire différemment ou le résumer dans l'autre langue. C'est ça la politique. On fait des erreurs, on se corrige. Absolument. Et puis même la question au sujet d'Ottawa-Ville-Bilingue, je peux voir comment il aurait pu être pris dans une situation et de dire je ne pense pas que Justin Trudeau est contre le fait qu'Ottawa se déclare officiellement bilingue. C'est parce que ce qui arrive c'est qu'il y a tellement de dossiers et souvent on vous met un micro devant vous puis là vous devez avoir un commentaire sur le chat. Bon, ça paraît simpliste de dire bien ce sont des policiers oui mais on ne peut pas tout connaître tous les dossiers. On ne comprend pas. On a souvent un bride d'informations. Tu dis, je vais vous revenir sur la question, tu te fais assassiner par les médias et tu ne sais pas de quoi tu parles. Si tu réponds quelque chose tu te trompes de te faire assassiner. Mais ce n'est pas que c'est le cas. Mais dans le cas de Justin Trudeau, il se rend présent auprès des gens et ça le rend plus vulnérable c'est sûr. Ça le rend plus vulnérable mais c'est le rend plus gagnant. Plus réel. Oui mais parce que les gens ont l'impression qu'au minimum ils sont capables d'avoir une proximité avec un politicien qui est le chef du gouvernement. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Puis deux, ce qui arrive c'est qu'il est capable d'écouter puis ça les gens veulent avoir quelqu'un qui soit capable d'écouter. C'est vrai que les gens sont triés sur le volet. C'est vrai que ce sont des gens qui sont déjà associés au politique du gouvernement d'une façon émotivement, positivement parlant. De qui tu parles? Ceux qui participent à la racine de la cible. Ce sont déjà enclins à vouloir être d'accord avec certaines grandes idées du gouvernement. Mais quand même, il y a un risque. Il faut se présenter. Deux, il faut être capable d'avoir une réaction puis on prend toujours un segment où est-ce qu'il y a une critique mais il a répondu à 50 autres questions. Puis on ne le met pas en contexte non plus. C'est ça. Donc un mauvais segment puis c'est fini. Donc ce qui fait en sorte que personne ne veut s'aventurer, les personnes veulent aller de l'avant parce qu'ils ont peur de prendre le risque. Puis au moins, il faut donner le crédit à ça d'avoir pris le risque. Alors, donc là, Justin Trudeau, sa popularité, son taux de popularité est encore très élevé. Oui, parce que les gens l'aiment. Les gens l'aiment. Puis il est aimable. On ne peut pas le dire autrement. C'est un premier ministre que je pense que les autres pays doivent admirer. Puis ceux qui ne sont pas en accord avec ses valeurs ne le seront pas plus quelles que soient les démarches qu'ils vont. Maintenant, conservateurs, on regarde M. O'Leary il y a Mme Leach, il y a Maxime Bernier. Qu'est-ce qui se passe si ça va être en mai? Tu vas revenir avant mai. Mais la question, c'est... Tu vas en parler plus à profiter pour l'impact sur... C'est parce que les règles du Parti conservateur font en sorte que tu ne peux pas sortir autant d'argent de tes poches que tu le veux. Ça paraît simpliste, mais il est limité. Deux, ils doivent vendre des cartes de membres. C'est juste ceux qui votent, c'est ceux qui sont dans la machine. À moins qu'ils cherchent un autre 100, comme 200, 300 nouveaux candidats par mois, un peu comme on sait que dimanche, le 5 février, ce sera l'Assemblée d'investiture du Parti libéral dans la circonscription fédérale d'Ottawa-Vanier pour remplacer Maureen Bélanger. Ça aussi, c'est un petit peu comme un concours de popularité. Il faut vendre des cartes et il faut amener les gens à voter. Mais ce qui est truc dans cette approche-là, c'est qu'on a seulement un tour et on doit choisir notre deuxième et notre troisième choix aussi. Et c'est là aussi que souvent, ça va se jouer. Si tu n'es pas capable d'être sur le premier ballot majoritaire, il faut que tu travailles sur le deuxième ou sur le troisième tour. Donc, il y a beaucoup d'alliances qui se créent entre, on le sait, on l'a vu, on a mené des campagnes à l'investiture et puis... La différence avec les gens, il faut tout de suite un vote, un vote, un vote. Là, il faut que ils votent un, deux, trois. C'est ça. Donc, le problème, c'est que c'est plus comme avant, où est-ce qu'il fallait que tu gardes des gens dans la salle et les motiver et tout ça. Les gens vont aussi vous dire, bien oui, j'aime lui, mais j'aime aussi lui et j'aime aussi elle et elle. pour les candidats d'aller chercher ce deuxième et ce troisième vote. Alors, au retour de la pause, tu vas nous expliquer comment ils sont calculés les votes quand on reçoit avec un... on revient avec un ballot, on met un, deux, trois, puis comment c'est calculé. On revient tout de suite et reste avec nous. On a parlé de notre voisin, les États-Unis, mais on a un autre voisin ici en Ontario, c'est le Québec, qui oublie souvent qu'on existe, là, qui n'oublie pas que l'Ontario existe et qui oublie qu'il y a des francophones au Québec. Donc, on parle de Québec. Françoise David, que j'admire énormément, a décidé la semaine dernière qu'elle laisse la politique active. Elle a, pour des raisons de santé, dit qu'elle s'allait vers un burn-out, mais elle a changé beaucoup la scène politique. Ce qui est intéressant, c'est que sa soeur est du côté du gouvernement. Oui, mais elle aussi est brillante. Oui. Ce qui est important à bien saisir derrière ces combats-là, c'est comment est-ce que la politique s'est demandant et exigeant, mais que quand on y croit, on est capable de faire un long temps dans la politique. Sauf qu'à arriver à un moment donné, c'est tout le sacrifice que l'on fait, puis dans son discours d'adieu, elle a dit, je veux passer du temps avec nous. Avec ma petite fille. Elle venait d'avoir une petite fille à son avant. Oui, c'est parce que c'est de racheter le temps perdu lorsqu'elle était active puis elle avait des enfants. Puis c'est ça qui est important de saisir. C'est toute cette notion-là de cette perte-là qu'on ne veut pas laisser tomber. C'est cette perte-là, puis c'est aussi cette proximité avec la communauté et avec sa famille, sa présence, qui les rendent des bons politiciens. Absolument. On a parlé de Justin Trudeau tantôt. Une des raisons pour laquelle j'admire beaucoup, ce style de politicien qui est Justin Trudeau, Françoise David, c'est qu'il reste des vraies personnes. Oui. Ils sont présents auprès de leurs enfants. Ils font peut-être des erreurs. Des fois, elle a dit des choses bizarres. Des fois, Françoise David, Justin Trudeau peut-être qui dit des choses bizarres. Mais on les voit avec les enfants. On les voit se promener dans la rue. C'est des humains. C'est des humains. Oui. Oui. Puis c'est que la politique, par exemple, comme député à l'Assemblée nationale, ce n'est pas payant. Ce n'est pas plus payant qu'à Queen's Park. OK? Quand vous regardez ça par rapport à ce que font les entreprises, tout cela. Mais c'est une conviction. Le problème, c'est qui va la remplacer? Parce que vous avez une personne qui parlait au nom des femmes, au nom de toute cette gauche québécoise, qui parlait au nom des gens qui étaient souvent communautaires ou les plus démunis. qui est-ce qui va prendre le flambeau et ne pas avoir peur d'avoir ce flambeau-là sans pour autant être considéré comme toujours quelqu'un qui est à l'extérieur du système ou extrémiste. C'était ça, cette beauté-là. Elle avait une voix et elle articulait une idée en faisant en sorte que oui, on devait y penser et l'intégrer d'une façon donnée dans notre système. C'est ça qui était sa force. D'où l'importance du fait que ceux qui vont vouloir assumer la politique au Québec vont devoir réaliser que peut-être c'est le début de la fin du parti politique qu'elle dirigeait. Oui, oui, oui. En effet. Parce que même elle a dit que selon les critères, selon les valeurs, les critères établis par le Québec solidaire, on peut s'asseoir si un autre parti rencontre les mêmes critères, les mêmes valeurs, bien, pourquoi pas? Mais là, c'est de savoir... Elle n'est pas mordu puis accroché à son parti. Non, et c'est là aussi que M. Lisée doit comprendre le mandat qu'on lui donne. Parce que le gouvernement qui est en place a fait une très bonne... OK? Une très bonne activité de gérer les finances publiques. Tout fonctionne bien au niveau des finances publiques. L'économie québécoise, elle repart, peut-être pas aussi vite qu'on l'aimerait, peut-être pas aussi forte qu'on l'aimerait, mais elle est repartie. Le problème, c'est toute la gestion des comportements fautifs. Quand vous êtes un député depuis 37 ans, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des abus... Bien, on a parlé tantôt aussi, puis il n'y a qu'une petite chose à prendre, des dimensions incroyables. Moi, une des choses que j'ai trouvées aberrant, par contre, au Québec, ce qui me passait, c'est lorsqu'ils ont annoncé l'augmentation du salaire minimum, puis qu'ils ont augmenté de 50 sous du dollar. 50 sous du dollar, c'est fou, là! Puis il y a un autre 25 sous l'année d'après, puis 35 sous l'année d'après. Oui, c'est normal. Oui, mais... Tu sais, comme... C'est parce que quand vous regardez, on calcule le salaire minimum au Québec en fonction du pourcentage que l'on veut du salaire moyen québécois. Donc, le salaire minimum est 47 % du salaire moyen québécois. Donc, le salaire moyen que fait le Québécois ne dépasse pas le 23 dollars. Donc, ce qui fait en sorte que si tu augmentes le salaire minimum, bien là, tu as un poids sur le salaire moyen. Puis le problème, c'est parce qu'au Québec, on a le revenu par habitant le plus bas par capita au Canada. Oui. Plus bas que dans les maritimes ou dans l'Atlantique, il y a un problème de création de la richesse au Québec. Et c'est là qu'il faut bâtir ce Québec inc. Il faut bâtir cette richesse-là pour qu'on puisse créer cette valeur ajoutée au salaire. Bien, bougeons vers Mme Wynne. Oui. En Ontario, elle a eu le courage au moins d'augmenter le salaire annuel, le salaire minimum l'année dernière de façon assez importante. Oui. Moi, je la trouve très courageuse. Bien, une des choses qu'elle a faites récemment, c'est tout son nouveau plan pour essayer d'aider les démunis qui vont à l'université, eux, au post-secondaire, d'avoir un congé de frais scolarité, d'avoir des paiements supplémentaires au niveau des bourses. Un nouveau programme qui va aider jusqu'à 50 000 jeunes. C'est un beau programme. On essaie d'intégrer ceux qui sont dans la pauvreté à rentrer dans le post-secondaire. Puis ça, c'est important parce que, si vous trouvez souvent, lorsque vous regardez le concept du post-secondaire en Ontario, on a toujours l'impression que c'est des factures qui ne seront plus capables d'être remboursables dans notre vie. Puis avec ce genre de programme-là, on intègre son plan, c'est vraiment le plan, quand tout le monde parle, qu'on voit aux États-Unis qui parle d'éliminer les frais de scolarité ou de réduire les frais de scolarité. Au Québec, les frais de scolarité sont très bas, mais quand même, ici, c'est plus élevé. Mais je trouve que son plan est rempli de bon sens. Absolument. Il y a une démarche qui se fait progressivement. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va arriver à avoir un budget équilibré d'ici les deux, trois prochaines années. C'est la première chose. Elle n'a pas promis un budget équilibré. Les gens s'attendent à ce qu'il n'y ait pas un gros déficit. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième des choses, c'est qu'il faut repartir la machine manufacturière en Ontario, la machine qui crée les emplois avec une plus-value. C'est qu'on crée une société de consommation qui achète des biens, mais qui ne crée pas des salaires élevés. Les gens ont besoin de salaires élevés pour être capables de se payer l'immeuble, pour être capables de faire le dépôt pour leur premier logement. Tu veux dire, manufacturier dans quelle région? C'est parce que quand on regarde tout ce qu'on appelle l'autre qui porte de Toronto, qui fait tout ce qu'on appelle London, tout ça. On a plusieurs emplois qui ont quitté l'Ontario vers d'autres cieux parce que c'était moins cher, parce qu'on était capable de produire à des coûts plus agréables. Le problème, c'est que ce sont des emplois qui étaient très lucratifs. Hamilton. Mais est-ce qu'ils vont revenir? C'est avec une nouvelle société manufacturière qui transforme des biens, mais qui utilise toute l'électronique et toute la nouvelle technologie pour le faire. Oui, c'est ça. Oui, mais ça prend un cheminement, un changement. Ça prend une nouvelle dynamique et ça prend des fonds pour y arriver parce que ça demande une infrastructure. Est-ce que la négociation de l'ALENA va être une occasion de repenser ça ou si? Des fois, j'ai l'impression que la négociation, c'est pour nous faire retourner en arrière. Il faut créer le modèle d'investir dans la recherche et le développement à un taux de 2,5 % de notre économie. L'Ontario est à peu près à 1,8 %. Donc, il nous manque ce pourcentage-là. Deux, il faut vraiment investir dans toute la transformation. Et c'est là aussi qu'on n'a pas bâti cet idéal-là de transformer les biens dans notre société. On vend nos ressources à l'autre et on les rachète pour ne pas transformer. C'est ça le défi. Donc, ce qui fait en sorte que ça va amener des salaires plus élevés, c'est qu'il augmente la richesse moyenne. C'est ça qu'il faut faire. Il faut augmenter la richesse. Qui, tu vois, un plan présentement pour faire ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a un parti politique qui a un plan? C'est parce que la réponse, c'est qu'au niveau de l'industrie, il n'y a personne qui a mis ça en selle. On a voulu, par exemple, avec le programme libéral protéger la pauvreté en essayant de sortir les familles de la pauvreté. Excellent. Maintenant, la prochaine étape, société manufacturière industrielle, bâtir le nouveau Canada pour les 100 prochaines années, recréer ce modèle de développement de nos produits ici, la recherche-développement et surtout de bâtir de la nouveauté, de la créativité avec une productivité plus élevée. C'est ça. C'est innové. Comment on va devenir? Comment on peut miser sur notre caractère innovateur? sur notre créativité? Absolument. Avec nos ressources. On a des gens brillants. On a des gens qui sont pleins de potentiel, mais il faut, tu vas donner des outils pour y arriver. Voilà la pause. C'est avec nous. Ça bouge beaucoup, hein? Notre société bouge beaucoup, mais ce qu'on peut se dire, c'est ceci, c'est qu'on a au moins les moyens de faire une différence parce qu'on est équipé. Oui. Et la question, c'est qu'il faut se donner l'espoir qu'on est capable de continuer à travailler pour élever nos fins. Puis c'est ça qui est important, c'est que trop souvent, on se décourage parce qu'on n'a pas nécessairement les revenus qu'on aurait, on n'a peut-être pas les opportunités d'emploi, puis souvent, ça nous limite dans notre progression. Puis c'est là, c'est que la créativité humaine va chercher ce potentiel-là. Oui, la créativité, puis le voisin qui dit bonjour, ça fait toute la différence en une journée, ça a l'air banal qu'est-ce que je dis, mais mon Dieu, c'est ça qui fait que la vie est belle, les communautés qui sont... Moi, je regarde dans ma communauté, moi, j'habite à Vanier, puis les gens sont tellement, tellement engagés. C'est un exemple à suivre partout dans le monde. C'est ça le Canada. C'est ça le Canada, oui. Merci beaucoup, Gilles. Tu m'auras un plaisir. C'est un grand plaisir encore une fois, tu vas revenir. Oui. Et n'oubliez pas, on était le 30 janvier, donc peut-être vous allez voir l'émission un peu plus tard dans la semaine. Les choses vont avoir bougé encore. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de journée puis je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada